Générique ... Un million et demi de touristes sont venus en Nouvelle-Aquitaine l'été dernier. La gastronomie, le littoral mais aussi la nature sont les principaux atouts de la région. La Nouvelle-Aquitaine est de plus en plus appréciée par les touristes internationaux et un peu moins par les Français. Le comité régional du tourisme compte une augmentation de 57 000 clients étrangers entre janvier et juillet 2018 dans les campings, hôtels et locations privées. Si le mois d'août a été particulièrement attractif, le mois de juillet est lui plutôt décevant. Cette baisse de fréquentation pourrait être expliquée par les grèves SNCF, le mauvais temps ou encore la hausse du prix des carburants. Malgré un bilan mitigé, les professionnels du tourisme comptent sur l'arrière-saison et sont beau temps pour rééquilibrer les chiffres. ... Après le couac des mugs à l'effigie du président de la République estampillé à tort porcelaine de Limoges, l'Elysée s'est engagée à faire uniquement appel aux porceliniers de la Haute-Vienne pour ses futurs produits dérivés. Une excellente nouvelle pour la filière. ... On ne présente plus le beurre déchiré, devenu incontournable sur les tables de très nombreux restaurants étoilés ou gastronomiques et ceux dans le monde entier. Beurre de terroir, il est fabriqué à partir du lait d'une soixantaine de producteurs dans un rayon de 30 kilomètres autour de la commune. Cette semaine, des pâtissiers de Taïwan ont fait un voyage de plusieurs milliers de kilomètres pour tenter d'en percer les secrets. Une visite qui pourrait déboucher sur un contrat de 300 tonnes de beurre livré à Taïwan. ... L'onde musique amplifiée lance un appel aux amateurs et professionnels de la musique. L'objectif, rassembler plus de 1000 musiciens sur la même scène, le 29 juin prochain. L'association s'inspire d'autres expériences, comme celle qui s'est déroulée à Lorient en 2014. 1005 musiciens exactement avaient enflammé le Stade du Moustoir en formant le plus grand groupe de rock du monde. ... ... ... ... ...